Bonjour à tous, aujourd'hui une petite recette rapide à réaliser, environ 30 minutes. Alors on va commencer par couper des pommes de terre bien fermes et non juteuses. Surtout ne coupez pas de trop gros morceaux, sinon la cuisson prendra beaucoup plus de temps que prévu. Ensuite il suffira juste d'assaisonner d'herbes de Provence, de sel, de découper une gousse d'ail et un bon filet d'huile. Vous placerez ensuite votre plat au four pendant 25 minutes à 210 degrés. Par contre le temps de cuisson dépendra de la taille de vos morceaux de pommes de terre, donc il vaut mieux qu'elles ne soient pas coupées en gros morceaux. Deuxième étape, la sauce vinaigrette que je fais généralement sans mesure. On prend de l'huile de tournesol et on y ajoute du vinaigre balsamique, puis de la moutarde. Si je vois que ma sauce ne prend pas comme là, je rajoute encore un peu de vinaigre balsamique. Puis je fouette le tout rapidement jusqu'à que la vinaigrette commence à épaissir. On voit bien qu'à ce moment-là la sauce ne veut pas prendre, donc je rajoute encore du vinaigre balsamique. Surtout n'hésitez pas à mélanger les pommes de terre qui sont dans le four afin qu'elles aient une cuisson homogène. Pour tenir la troisième étape, la viande, j'ai pris du blanc de dinde et du veau que j'ai assaisonné avec un mélange d'épices-poulets qui était donc déjà pré-vendu en grande surface. Ensuite j'ai salé et poivré. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser mariner la viande la veille sans problème. Cette recette, je l'ai réalisée en 30 minutes et c'est un très bon repas équilibré accompagné d'une salade. Si vous souhaitez plus de recettes de ce type, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada